Bonjour tout le monde! Aujourd'hui dans le tutoriel, je vous montre comment créer un rayon de lumière. Comment simuler un rayon de lumière qui tomberait sur votre sujet. Alors la technique consiste à utiliser des filtres linéaires dans le nouveau module masquage de Lightroom. C'est une technique qui est très simple, ça vous permet de créer un rayon de lumière et de simuler un rayon de lumière qui éclaire votre sujet. Alors la photo que je travaille aujourd'hui, c'est une photographie qui a été prise au centre-ville de Montréal. Lorsque la photographie sort de la caméra, la photo est ennuyante à regarder, mais en jouant avec la courbe de luminosité, en faisant un peu de color grading, on est capable d'obtenir une photographie qui a vraiment un impact visuel très fort. Alors regardez le tutoriel et ensuite, trouvez-vous une photographie prise dans des conditions de lumière similaires et amusez-vous à reproduire le travail que j'ai fait dans le tutoriel. Amusez-vous à créer un rayon de lumière ou des rayons de lumière dans votre photo pour mettre en valeur votre sujet. Alors on s'en va dans Lightroom. Ok, alors voici la photo. Alors première chose, je vais ramener mon exposition comme elle est supposée être. Alors je surexpose toujours à la prise de vue pour avoir des détails dans mes bases de lumière. Alors à l'ordinateur, la première chose que je fais, je sous-expose pour ramener l'exposition comme elle doit être. Ensuite, je prends la courbe des tonalités. Je vais diminuer les hautes lumières, comme ça ici. Et je vais augmenter légèrement la luminosité des basses lumières, comme ça ici. Alors vous voyez, j'ai donné à ma courbe une forme un peu inhabituelle. Mais cette forme-là me permet d'avoir du détail dans mes hautes lumières et du détail dans mes bases lumières. Alors ensuite, j'assombris les noirs. Je vais augmenter la luminosité des blancs. Je vais diminuer les hautes lumières et je vais assombrir également un peu les ombres. Et je vais diminuer le contraste dans la photo. Je vais ensuite diminuer la saturation des couleurs et diminuer également un peu la vibrance. Alors vous voyez ici les réglages de tonalités et de présence que j'ai utilisés. Prochaine étape, on va dans l'onglet TSL. Et là, je vais m'attarder aux couleurs du manteau de la personne qu'il y a ici. Alors en ce moment, le manteau est d'un rouge très sombre. Alors dans l'onglet TSL, je prends la fonction luminance et j'augmente la luminosité du rouge, du orange et un petit peu du magenta. Question d'avoir une couleur rouge un peu plus lumineuse. Voilà. Maintenant, on va jouer avec l'étalonnage. Alors je vais prendre le rouge primaire et je vais envoyer la teinte vers la droite. Question de donner une couleur un peu plus orangée au rouge. Je vais diminuer la saturation du rouge primaire. Ensuite, je vais prendre le bleu primaire et je vais l'envoyer vers la gauche. Question de donner à mes bleus une coloration, une teinte un peu plus profonde. Et je vais diminuer la saturation des bleus primaires. Maintenant, avec le vert primaire, voyons voir si je modifie la teinte. Alors j'ai envoyé la teinte du vert primaire vers la droite. Comme ça, ça me donne un rouge un peu plus lumineux. Et je vais augmenter un peu la saturation du vert primaire. Alors ça, c'est les couleurs sans l'étalonnage et avec l'étalonnage. La différence est subtile, mais elle est là. Ensuite, avec l'outil color grading, je vais introduire dans les ombres une teinte de bleu. Comme ça ici. Dans les tons moyens, une teinte cyan. Voilà. Et j'en diminue la luminosité. Et dans les hautes lumières, je vais introduire une teinte jaune qui tire un peu sur le vert. Comme ça ici. Voilà. Et j'en augmente légèrement la luminosité. Et ensuite, avec la balance, je vais envoyer la balance un peu vers la droite. Comme ça ici. Et je vais diminuer la fusion. Parce que je ne veux pas que les couleurs que j'ai introduites dans les différents niveaux de luminosité se mélangent trop les unes aux autres. Alors, si vous voulez apprendre plus en détail comment utiliser l'outil color grading, je vous invite à regarder mon tutoriel sur l'outil color grading. Alors, j'en suis rendu là dans ma photo. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le parapluie. Le point d'intérêt de la photo, c'est le parapluie. Alors, je vais diminuer un peu l'exposition de la photo. Comme ça ici. Voilà. Alors, la première chose que je vais faire, je vais prendre l'outil masquage et je vais sélectionner un sujet. Alors, étant donné que le parapluie est bien en évidence, l'outil masquage devrait être capable de sélectionner le parapluie sans problème. Vous voyez, il a sélectionné le parapluie et la personne à l'avant-plan. C'est exactement ce que je voulais avoir. Alors, je vais diminuer la luminosité des hautes lumières, éclaircir les ongles, je vais donner un peu de contraste et je vais assombrir les noirs, augmenter un peu les blancs. Vous voyez, ce sont les réglages que j'ai appliqués avec le masque que j'ai créé. Alors ça, c'est sans le masque et avec le masque. Avec le masque, le parapluie et la personne à l'avant-plan sont un peu plus contrastés. Alors, vous pouvez voir ici les différents réglages que j'ai appliqués avec le masque qui affecte le parapluie et la personne à l'avant-plan. Maintenant, je vais prendre un autre masque. Alors, je clique sur créer un nouveau masque. Je prends l'outil pinceau. Et là, avec le pinceau, je vais assombrir les noirs, assombrir les ombres, diminuer un petit peu l'exposition. Et je vais diminuer le débit du pinceau. Parce que je veux pouvoir prendre mon temps pour appliquer le pinceau. Et je vais zoomer ma photo comme ça ici, de façon à être capable de bien voir le parapluie. Et qu'est-ce que je vais faire ici avec mon pinceau? C'est que je veux assombrir le bas du parapluie, comme ça ici. Parce que si on regarde le parapluie, le haut du parapluie est plus lumineux que les contours du parapluie. Alors, avec le pinceau, je vais accentuer ce phénomène-là. Et ça va me permettre de donner un peu plus de volume au parapluie. Alors, vous voyez, ça c'est sans le pinceau et avec le pinceau. Alors, je vais juste modifier un petit peu les réglages que je viens d'appliquer. Voilà, comme ça ici. Et vous voyez, ça donne au parapluie un petit peu plus de volume. Alors, ici, ce sont les réglages que j'ai appliqués avec le pinceau sur le parapluie. Alors, si on regarde la photo avec le pinceau et sans le pinceau, Eh bien, sans le pinceau, le parapluie n'a pas tellement de volume. Mais avec le pinceau, le parapluie devient un peu plus volumineux. On voit le 3D dans le parapluie. Maintenant, prochaine étape. Lorsqu'on regarde la photo, on a l'impression qu'un rayon de lumière tombe sur le dessus du parapluie. Alors, je vais créer un rayon de lumière dans la photo. Alors, prends l'outil masquage. Créer un nouveau masque. Dégradé linéaire. Et là, je place un dégradé linéaire comme ça ici. Voilà. Et là, je clique sur soustraire. Dégradé linéaire. Et avec un deuxième dégradé linéaire, je soustrais la partie droite du premier dégradé linéaire. Et ça me donne un rayon de lumière. Vous voyez, ça me donne un rayon ici. Et là, je vais tout simplement augmenter la luminosité. J'augmente l'exposition. J'augmente la clarté des ongles. Je vais diminuer un peu la luminosité des autres lumières, comme ça ici. Et vous voyez, mon rayon de lumière que je viens de créer me permet de donner l'impression qu'un rayon de lumière tombe sur la personne. Alors, sans le rayon de lumière, avec le rayon de lumière. On a vraiment l'impression qu'un rayon de lumière tombe sur la personne. Voilà. Maintenant, touche finale. Toute la photographie est dans des tonalités sombres, légèrement bleutées. Alors, je vais accentuer la tonalité bleutée qu'il y a dans l'ensemble de la photo. Alors, je prends l'outil masque, crée un nouveau masque, dégradé radial. Et je place mon dégradé radial, comme ça ici, sur le parapluie. Et j'inverse le dégradé radial. Et là, qu'est-ce que je veux faire? Je veux refroidir les couleurs de l'ensemble de la photo, sauf sur le parapluie. Alors, je place mon dégradé radial de façon à ce qu'il affecte toute la photo, sauf le parapluie. Et là, avec le réglage température, je refroidis légèrement les couleurs, comme ça ici. Ensuite, je prends un autre dégradé radial. Alors, je clique sur créer un nouveau masque. Donc, je crée un dégradé radial. Dégradé radial, je le place sur le parapluie, comme ça ici. Voilà. Voilà, comme ça ici. Et avec ce dégradé radial-là, je vais réchauffer les couleurs du parapluie, comme ça ici. Et diminuer un peu la luminosité des hautes lumières. Alors, en réchauffant les couleurs du parapluie, eh bien, je crée un contraste de couleurs entre le parapluie et le reste de la photo. Et ça fait en sorte que le parapluie se démarque encore plus. Ensuite, les lumières des autos qui sont hyper saturées. Je trouve ça très agressant à regarder. Alors, je vais zoomer ma photo. Je prends un pinceau. Et avec le pinceau, je vais localement diminuer la saturation des couleurs. Comme ça ici. Je désature les couleurs. Et je vais diminuer la luminosité des hautes lumières. Alors, en faisant ça, ça me permet d'éviter que les couleurs ici fassent des tâches ultra saturées. Alors, je diminue la saturation des couleurs, je diminue les hautes lumières. Et avec le pinceau, je passe sur les phares des autos. Voilà. Et ça me permet d'éviter d'avoir des tâches de couleurs désagréables dans la photo. Finalement, je recadre la photo. Alors, je vais utiliser le ratio 4 par 5. Et je vais cadrer comme ça ici. Non, je vais utiliser le ratio 5 par 7. Voilà. Et je cadre ma photo comme ça ici. Et pourquoi pas un petit peu de vignettage. Voilà. Comme ça, juste pour assombrer les contours de la photo. Et pour que ça soit vraiment très subtil, j'ai utilisé un vignettage incrustation de peinture. Alors, le vignettage incrustation de peinture va estomper très délicatement la lumière autour de la photo. C'est un vignettage qui est vraiment très subtil. Et il faut vraiment être en mesure de comparer la photo avant et après pour voir l'effet du vignettage. Alors ça, c'est la photo sans le vignettage. Et avec le vignettage, c'est un vignettage qui est très subtil. Et j'ai ma photo finale. Alors voilà. J'espère que le tutoriel a été clair. J'espère que vous avez été capable de bien comprendre mes explications. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires sous la vidéo. Si vous aimez mon travail, si vous aimez mes tutoriels, likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager mes tutoriels sur vos réseaux sociaux. Moi, ça me donne de la visibilité et c'est plus intéressant dans ce temps-là pour moi de continuer à faire des tutoriels. Et écoutez, je vous dis merci de me suivre et continuez de travailler régulièrement dans Lightroom. C'est à force d'enfer qu'on s'améliore. Et voilà. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye.